Musique Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous vous retrouvez un peu confus. Vous ressentez en effet de la frustration, comme si ceux qui vous entouraient vous mettaient la pression pour que vous soyez différent de celui que vous êtes vraiment, qu'il vous poussait à agir en fonction de ce qu'ils attendent de vous et non selon votre propre volonté. Vous avez la sensation d'être une personne très généreuse et envisagez aujourd'hui d'aider une association caritative qui souffre d'une certaine discrimination. Musique Taureau, votre téléphone sonnera avec à la clé une proposition très juteuse de gagner de l'argent dans un secteur que vous ne maîtrisez pas totalement ou qui vous est tout simplement nouveau. Il y aura beaucoup d'agitation autour de vous, ce qui vous angoissera. Vous sentez que vous perdez votre temps sur des sujets qui ne mènent nulle part ou qui ne vous procurent pas la satisfaction recherchée. Musique Gémeaux, votre vie n'existe pas sans la possibilité de retrouver vos amis autour d'une table, dans un bar ou en boîte. Vous avez besoin de vous nourrir de ces relations. Vous pouvez donc aujourd'hui vivre une situation tendue avec votre partenaire. Soyez patient, la jalousie se transformera bientôt en compréhension et l'harmonie régnera de nouveau au sein de votre relation. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est une bonne journée pour changer radicalement votre situation et rechercher dans d'autres domaines. Vous pouvez envoyer votre candidature à beaucoup d'offres d'emploi pour lesquelles vous n'avez aucune connaissance et apprendre sur le tas. Musique Cancer, votre ciel prévoit une vie professionnelle très agréable et harmonieuse. Ayez confiance en vous lorsque vous devez participer à des réunions importantes. Vous réussirez à approcher des investisseurs très puissants. De nouvelles perspectives émergent dans le secteur de votre santé. Vous trouverez des traitements nouveaux et bénéfiques pour résoudre vos problèmes actuels et réussirez à donner le meilleur de votre personne sans trop vous fatiguer. Lion, vous essayerez de mettre tous vos collègues de votre côté pour mener une sorte de subordination ou de rébellion contre vos supérieurs tyranniques au travail. Ceux qui travaillent avec un associé jurant d'un aspect astral positif et pourront en profiter pour arrondir les angles. Si vous avez une petite blessure ou une cicatrice sur le point de se former, vous ressentirez une nette amélioration. Votre corps se récupère en effet plus rapidement. Vierge, la planète Vénus fait de vous un amoureux correct qui réussit à esquiver avec équilibre et harmonie une bonne journée. Vous espérez de tout cœur que votre lundi se passera sans heurte même si tout dans votre entourage ne saura pas vraiment quelle place il a dans votre vie. Le ciel vous offre une grande puissance musculaire et également une grande agilité d'esprit. Vous saurez esquiver les obstacles de la vie et aiderez ceux qui tombent à vos côtés à se relever. Balance, vous commencerez la semaine en vous consacrant au développement de votre intelligence émotionnelle. Vous prétendez en effet grâce à elle entretenir des relations plus satisfaisantes aussi bien avec votre partenaire qu'avec ceux qui vous entourent. Sur le plan professionnel, vous vous sentirez avec la force et la confiance suffisantes pour demander ce qui vous revient. Malgré le fait que les circonstances économiques ne soient peut-être à première vue pas les meilleures, cela ne vous freinera pas. Scorpion, vous ferez une rencontre professionnelle fructueuse avec une personne pour laquelle vous ressentez de l'affection et du respect. Une relation qui vous accompagne depuis longtemps et qui une fois de plus pourrait vous apporter un soutien important pour votre croissance. Les maux de tête d'origine digestive pourraient vous affecter aujourd'hui lundi puisque prévu. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous commencerez la semaine avec une certaine inquiétude, pas tant pour les événements externes, mais plutôt pour vos propres pensées accélérées. En matière de santé, vous souffrirez de symptômes qui pourraient se compliquer si vous ne vous rendez pas à temps chez un spécialiste médical. Cependant, il se pourrait que ce dernier ne sache pas voir la gravité du problème. Capricorne, vous vivrez une journée de la vie. Une journée au cours de laquelle vos sentiments de protection envers les membres de votre famille seront amplifiés. Si vous êtes en couple, une situation dans laquelle vous devrez faire un pas en avant pour montrer ce que vous ressentez pourrait se présenter. L'épargne sera un sujet important pour vous. Vous penserez en effet à vos besoins futurs et voudrez vous couvrir d'éventuels problèmes et pertes. Verso, la réussite commerciale, la richesse ou une promotion professionnelle sont envisageables. Les contretemps ou les défis ne vous décourageront. En matière de santé, la présence d'Uranus provoquera l'interruption des changements inattendus qui affectent votre routine et votre vie en général. Et l'on termine avec les poissons. Si vous travaillez en équipe, vous serez un bon membre avec des idées originales et des propositions de nouveaux projets que vous pourriez entreprendre. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver un emploi grâce à des amis, des voisins, des connaissances ou des associations. Si vous avez récemment commencé à prendre des suppléments pour renforcer votre système immunitaire, vous commencez alors à vous sentir plus fort. Et en matière de santé, prêt à affronter n'importe quel obstacle. Votre estime de soi atteindra un bon niveau. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous. Mars et Vénus protègent aujourd'hui les finances des natifs du jour ce lundi 15 juin 2020. En s'invitant dans votre signe, le soleil et Mercure donnent le ton de votre nouvelle année solaire. Vous irez de l'avant ce jour d'anniversaire ouvert à toutes les propositions et rencontres nouvelles. Si vous savez agir à bon escient, vous devrez trouver les moyens d'évoluer dans votre travail et de vous enrichir sur le plan humain. Côté cœur, les planètes ne présentent pas de soucis de ce côté-là. Mais la plupart d'entre vous, la présence du soleil et de Mercure dans votre signe sera bénéfique à votre couple. Entre vous, la communication sera facile et l'humour meilleur allié. Côté harmonie, tantôt, entreprenant, tantôt, à la limite de vous faire prier, vous serez imprévisible. Ce qui peut ne pas plaire. Présentez votre travail, vous en aurez des retombées. Si vous avez des projets, laissez-leur le temps de prendre de la consistance. Voilà, Anna, voilà, Olématou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel astral. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.